Et on se retrouve pour ce cinquième match de la neuvième journée Saint-Tron Open à mes côtés toujours l'inusable Xavier Izzy. Xavier ce match peut-être intéressant ? Oui peut-être vraiment intéressant. On voit Pedro qui déploie un jeu assez intéressant, assez tactique et Raphaël ici pour Saint-Tron qui est quand même dans le haut du tableau donc ça peut être une opposition de style et une position assez intéressante aujourd'hui. Dans le haut du tableau puisque le joueur de Saint-Tron est actuellement à la cinquième place provisoire avant cette journée bien évidemment alors que du côté d'Eupen le bilan n'est pas brillant, quatorzième mais on a tout de même des points, huit points pour Pedro et pour le moment le top 6 n'est pas très loin, il est encore à sa portée en tout cas. Oui je pense que si Eupen gagne aujourd'hui il se rapporte vraiment du top 6 et il recolle un petit peu au peloton de tête donc il y a moyen qu'il se qualifie pour les playoffs. Et Saint-Tron est cinquième mais on a l'impression que pour Pedro c'est le meilleur moment pour affronter Saint-Tron puisque le Trudonnet Raphaël est sur une série de 3 points sur 12, 3 défaites en 4 matchs. C'est pas la meilleure série. Non exactement comme tu le dis c'est pas vraiment la meilleure série de Saint-Tron après il peut se relever je pense qu'il nous a quand même montré certains matchs où il était vraiment présent donc comme on l'a dit précédemment je pense que le match peut être intéressant à ce niveau-là. Oui c'est un joueur très réaliste Raphaël, il sait mettre les ballons au fond mais je pense que Pedro a sa carte à jouer je le vois bien s'imposer au terme de ce match. Je pense que vu le peu d'expérience du joueur de Saint-Tron on peut voir Eupen s'imposer aujourd'hui. Et on va voir tout de suite, on rentre dans cette partie, on va voir comment cela va se dérouler. C'est Eupen qui est à l'attaque pour la première partie de ce match avec Keïta. Keïta sur la gauche qui s'impose dans la surface. Voilà on dribble bien et on frappe et directement le but de Pedro après seulement 3 minutes il me semble. petit high kick dans le poteau de corner et c'est magnifiquement bien joué. On s'est baladé dans le rectangle de Saint-Tron 0-1 d'entrée de jeu de David Paulet. C'est limite trop simple. C'est limite trop simple. Et Saint-Tron, Raphaël, il faudrait qu'il fasse attention à son moral parce que sur sa série de 3 points sur 12, on le rappelle, 3 défaites lors des 4 derniers matchs et il encaisse directement. Là, c'est le pire début de match possible pour lui. Et puis 3 points sur 15, ce serait vraiment très compliqué. 3 points sur 15, si on veut en tout cas jouer le top 6 pour Saint-Tron, ce serait très compliqué parce que lors des prochaines journées, il va affronter il va affronter des poids lourds le joueur de Saint-Tron puisqu'il va affronter au stand, Charleroi, il a aussi le club de Bruges. Là, il faut prendre des points pour lui face à Open. Ouais, c'est 3 candidats au play-off à ses fichiers adversaires. Ouais, il va jouer les meilleurs pour la fin. Il subit encore une fois sur ce coup franc. Oula, on s'est un peu rentré dedans. Ça ressemblait plus à du catch qu'à du football cette action. C'est vrai que du catch du rugby, c'est vraiment un peu du cas. Ouais, il y a une petite mêlée. On se demande où on est. On se demande où on est effectivement. Et on va voir comment Saint-Tron va pouvoir réagir suite à ce but, à ce coup de massue pris sur le coin de la tête dès la 4ème minute par David Paulet. Et là, on combine bien avec Kamada. Kamada, encore lui, à Kolatze sur le fort. Et on rentre dans cette surface panda. on centre. On se retourne bien et on frappe. Ouh, très très chaud cet arrêt de Van Kronbruck. Là, encore une latte. Théon de Marie va marquer sur ce corner. Sur ce corner. On n'en a pas vu beaucoup des buts sur corner. Pedro qui grimace. Et là, il sent peut-être qu'il n'aurait pas dû encaisser sur cette tête plongeante. Oconse qui se rate un peu au marquage. Et Van Kronbruck, évidemment, qui avait plongé sur cette barre transversale. 1-1 après seulement 14 minutes. But d'Alexis Dessart. Quel début de match, Xavier ? Début de match terrible. Franchement, ça nous donne envie de voir la suite. Et puis après, par contre, sur l'occasion, si Saint-Tron ne marque pas, il doit s'en vouloir. Ça prend la transversale. Heureusement pour lui, elle revient dans les pieds de l'attaquant. Le ballon revient sur la tête. C'est vrai. Sur la tête d'Alexis Dessart. Un peu, miraculeusement. Et Saint-Tron continue à pousser. Il y a un bel espace. Il va se retrouver peut-être face au gardien. Ça, c'était limite, limite. Cette intervention de Pedro. Apparemment, il y avait hors-jeu. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas chiffré. Il y avait hors-jeu. Ok, d'accord. Je n'avais pas vu le hors-jeu. Tu fais bien de le dire. Mais heureusement alors pour Pedro qu'il y avait hors-jeu. Parce que là, je voyais bien le petit pénalty. Et là, ça aurait pesé sur le moral de Pedro. Parce qu'on passait potentiellement deux buts en cinq minutes comme ça, tout aurait été à refaire. Ça aurait fait très mal. Et là, on va peut-être assister à une partie qui va tout doucement s'équilibrer. Toyokawa devant la surface. Voilà. On rejoint. On essaie de frapper. On récupère ce ballon. On va refrapper. Et on récupère encore ce ballon. Deux contre. Deux contre favorables. Là, Eupen. Et la balle qui revient dans les pieds d'un David Pollet hors-jeu. Mais du côté de Saint-Tron, on défend bien sur cette action-là quand même. Il y a toujours quelqu'un pour contrer le ballon. On défend très bien du côté de Saint-Tron. C'est un joueur assez complet. Il n'a pas vraiment un secteur du jeu dans lequel il est vraiment flamboyant. Il est bon dans les deux. Et puis, c'est quand même une belle surprise cette compétition. On ne sait pas du tout avant que c'est sa première compétition, je pense. Après ce qu'il nous a raconté. Et donc, c'est quand même un joueur sympa à voir. C'est bien de voir aussi. Il y a des joueurs très expérimentés dans cette Proximus Pro League. Mais aussi des petits nouveaux comme c'est le cas de Raphaël. Qui pour le moment, même s'il a failli encaisser sur ses frappes croisées d'Eupen. Qui pour le moment réalise un tournoi très correct. Puisqu'il est cinquième, on le rappelle. Et ça chauffe. Ça se rapproche côté Panda. On a vu cette frappe croisée. Là, c'est le contre pour Alexis de Sarre. Le buteur. Côté Canary. Botaka qui a dit peut-être une belle opportunité de se projeter vers l'avant. Il récupère le ballon. Botaka. On essaie de combiner. Pardon. Ça ne fonctionne pas. Et on repart directement côté Open. Et là, une deuxième partie de première mi-temps à 100 à l'heure. Oui. Il y a vraiment des occasions des deux côtés du terrain. Donc c'est vraiment sympa à commenter. Puisqu'il y a une occasion d'un côté. Puis ça part vite de l'autre côté. On se projette très vite. Et c'est une occasion quand même franche. J'ai l'impression, contrairement à d'habitude où on a des tirs. Mais ce n'est pas forcément très dangereux. Ici, j'ai l'impression que ce n'est vraiment plus dangereux. On avait assisté à un match précédent. Un Moukron-Charleroi très fermé. Et là, c'est une toute autre physionomie dans cette rencontre. J'en ai bien l'impression. En tout cas, avec Akolatze. Encore lui, qui est tout seul devant. Là, il peut faire le trou. Akolatze. Donc il préfère revenir dans l'axe. Une passe un petit peu hasardeuse. Là, on va écarter sur Botaka. Qui drille. Qui élimine son adversaire. Et qui se retrouve là dans une bonne position. Et bien défendu de la part de Pedro. Qui ferme la porte là. Ou encore une fois, un corner très dangereux. On a l'air un petit peu de galérer sur ces corners pour Pedro. Parce que là même, il n'était pas sur le deuxième ballon. Qui a encore failli tourner en sa défaveur. Il est vrai que sur les corners, il a vraiment du mal du côté de Le Pen. Et imagine, il prend le deuxième goal sur la même face. Mentalement, ça doit être très très dur. Là, deux barres transversales concédées sur corner. Et là, au deuxième ballon, il y avait encore un joueur de Saint-Tron. Qui va se heurter à Van Krambruck. 38ème minute. Toujours 1-1. Mais au terme des occasions francs. J'ai l'impression que c'est tout de même Saint-Tron. Qui est au-dessus. Même si on a vu Pedro tout de même tenter sa chance quelques fois. Il va peut-être avoir encore l'opportunité de le faire. Dans cette fin de première mi-temps. Il fait tourner. Il récupère la balle. Sur son joueur. Voilà. Bien capté par Pirard. Et pour le moment, des occasions franches des deux côtés. Même si, je pense que les plus dangereuses sont à mettre... Il y a un petit avantage du côté de Saint-Tron. Et puis chaque corner, c'est vraiment dangereux du côté de Saint-Tron. Il ne faudrait pas en concéder. Et à Kolatze qui fait beaucoup de mal. Sur ce flanc droit. Qui parvient toujours à créer le trou. Là encore, le décalage. Non, voilà. Bien récupéré. Par Cibblondel. Et Naka qui va partir. Luis Garcia. Keita. On va repartir calmement. Et probablement partir sur la dernière occasion de cette première mi-temps peut-être. Voilà. Intercepté par Saint-Tron. On y arrive. On a aussi un peu du mal dans la transition. Du côté Pedro. Le match qui tend à s'équilibrer. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir des changements tactiques du côté de Upen à la mi-temps. Oui, on le sait. Pedro, c'est le maestro des changements tactiques. Il ne faudrait pas encaisser là avant. Non, voilà. Il ne faudrait pas encaisser avant cette première mi-temps. Il s'est bien défendu par Pedro. 1 à 1 à la mi-temps. Un Upen. Un Panda. Pedro qui a pris Raphaël à la gorge puisqu'il marque après 3 minutes. Et Raphaël qui petit à petit revient dans le match et qui profite de ses corners puisqu'il marque. Il fait d'abord une transversale. Il récupère avec une tête plongeante deux dessards. Il marque. Sur un deuxième corner, encore une transversale. Il récupère le deuxième ballon. Comment on peut expliquer, Xavier, que Pedro n'arrive pas à défendre sur ses phases arrêtées ? Je pense que Raphaël les tire très bien au premier poteau. C'est vraiment le petit truc, vraiment le plus dangereux sur les corners dans FIFA. Et oui, deux fois, il les récupère. Deux fois, il met la latte. Donc, je pense qu'il les tire vraiment très bien. C'est peut-être travaillé. Je ne sais pas si... Généralement, dans FIFA, quand on tire au premier poteau, on a plutôt tendance, lorsqu'on défend, à mettre son joueur le plus grand au premier poteau pour essayer d'arrêter ses ballons. Je n'ai pas fait attention. Peut-être que Pedro n'est pas assez réactif sur les corners pour déplacer son défenseur, pour le faire passer devant l'attaquant. On pourrait peut-être regarder lors des prochains corners. Peut-être. Mais il faut en tout cas que Pedro ne concède plus de corners. Parce qu'on a vu, c'est le feu dans la défense du Panda. Petit changement tactique. Toyokawa qui sort en profit de Milisevic. C'est étonnant. Parce qu'on avait vu dans les précédents matchs qu'il aimait beaucoup Toyokawa et que le joueur japonais était très utile. Et on repart directement pour rappeler une bonne opportunité. Peut-être qu'on aurait dû frapper au lieu d'essayer de centrer cette balle. Mais on le rappelle, tout est très rapide et c'est souvent plus facile à dire derrière l'écran que derrière. la manette, le ballon qui revient sur Milisevic fraîchement rentré. Il défend bien côté… C'est fort regroupé en défense du côté de Sintron. J'ai l'impression encore sur la dernière action, ça va tellement vite que… Après Sintron, il est sur trois défaites en quatre matchs. Peut-être que ce 1-1 et ce point pris, lui, va bien. Parce qu'il avait pris une petite valise face au cercle de Bruges lors de la rencontre précédente. 3-1… Là, ça lui va. Enfin, ce point, c'est cohérent. Oui, et puis après, je pense que quand on voit season 1-1 match contre Eupen, même s'il n'est pas forcément dans le haut du classement, c'est quand même un bon joueur Eupen. Et je pense que tout le monde ne va pas gagner contre Pedro. Il a montré de bonnes choses, Pedro, effectivement. Il se porte à l'attaque. Il va bénéficier d'un coup franc. Petite biscotte pour Sami Mamae, le joueur en prêt. Bon, il a été acheté, je pense. Oui, je pense. Il était au standard avant, mais… Mes excuses. Milisevic pour Keita. Keita qui n'arrive pas à frapper. Encore une fois, bien défendu de la part du Lutru Donner, qui a un peu tendance à reculer dans cette première partie, deuxième partie. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment le même schéma qu'en première période, où le premier quart d'heure, tu avais vraiment Eupen qui était dominant, qui avait le match en main. Et puis après, Sintron qui est revenu petit à petit dans la période. Et ici, typiquement, Eupen reprend le dessus en première partie de deuxième période. Une pause demandée par un des joueurs, probablement des futurs ajustements tactiques à venir. Ce serait peut-être pertinent. Vu la physionomie du match, là, on tente sa chance côté Eupen. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment une équipe d'Eupen qui pousse, qui pousse, et qui veut aller chercher cette victoire. Et une équipe de Sintron qui accepte de reculer, qui accepte de défendre, mais qui est à l'affût d'un contre. Oui, exactement. Et c'est vraiment un peu comme on le voit dans d'autres matchs. Vraiment, Sintron, il accepte de défendre, de s'y développer le match. Et s'il a l'occasion sans raconte de marquer, il ne le refusera pas. Il reste dangereux. Là, on l'a vu sur cette frappe. Même si elle a été très bien défendue par Pedro, il ne faudrait pas que Pedro lui fasse de cadeaux. Et on va avoir droit à d'autres changements offensifs. On fait rentrer Fall, il me semble, côté Eupen. Et il reste encore un changement pour Pedro. Et on va avoir petits ajustements tactiques. Non, il ne les a pas faits. On pourrait penser que c'est bizarre. Parce que d'habitude, il en fait beaucoup. Et là, il devrait en faire et il n'en fait pas. Oui, c'est vrai qu'il devrait en faire. Après, il ne l'est pas mal dans son match non plus. Donc, je pense que ce n'est pas non plus incohérent de ne pas faire de changements tactiques. Et il pourrait peut-être essayer. D'habitude, il change souvent et il ne prend pas beaucoup de points. Ici, il se dit peut-être que je vais peut-être faire moins de changements tactiques. Ça va peut-être mieux me réussir. Oui, et côté Sintron aussi. Deux changements ont fait sortir Boli et Kamada. Kamada qui s'était quand même pas mal montré. Dans cette rencontre, il en fait rentrer. Il y a directement le ballon et qui est frais. Il peut peut-être tenter quelque chose. Il y a un plus petit format, plus rapide. Peut-être pour ses contres, justement. Oui, peut-être pour ses contres. Même s'il n'y a quand même pas beaucoup de contres de son côté. Je pense qu'il va essayer de les exploiter au maximum. Et que Pedro ne ferait bien de ne pas lui en laisser toujours 1-1. 67ème minute. Monsieur Open est à l'attaque. Il récupère bien ses balles. Il va avoir une opportunité. Et là, une offrande. Un cadeau. Un cadeau. Il lui a fait un cadeau. Le joueur Trudonner. On en voit un peu beaucoup trop. J'ai l'impression. On en voit beaucoup trop. Tu fais bien de le dire. Et là, on dirait qu'il ne veut pas défendre sur ce but. Peut-être qu'il a anticipé un centre. Oui, ça. Et puis, il y a tellement de joueurs. Ils savent que le contrôle manuel du gardien, c'est vraiment un truc qu'il faut bien le gérer. C'est vraiment très important. Il fait 19. Il y a peut-être certains qui en abusent. Comme ici, on a eu le cas. On a eu le cas aussi avec le match Moucron-Charleroi, où le gardien est complètement à l'ouest. Et encore une fois, ici, s'il ne touche pas à son gardien, je ne suis pas sûr qu'il marque. Moi, j'ai l'impression que s'il le laisse sortir, tout simplement, sans vouloir anticiper, il a le ballon. Parce que l'angle était assez fermé. Et non, il a préféré, à mon sens, anticiper un centre, je pense. Oui, mal anticipé. Oui, parce que là, ça a laissé un boulevard à Pedro. Et surtout, il est parti très vite avec son gardien. Pedro a eu quand même le temps de voir cette erreur. On n'a pas vu rigoler le joueur de peine, mais il a dû quand même se dire, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là ? Et mentalement, qu'est-ce que tu dois te dire quand tu décides de faire bouger ton gardien et que tu te trompes complètement ? Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Oui, c'est sûr que là, dans la tête, ça ne doit pas être bien pour Raphaël. C'est dommage pour lui, parce qu'il défendait rudement bien. Il défendait rudement bien. On avait l'impression qu'il attendait ce contre. Et là, tout est à refaire pour lui. Il va devoir réattaquer, chose qu'il n'a plus fait depuis pas mal de temps. On va voir s'il va réussir, même s'il arrive à frapper. Mais il va falloir qu'il se remette dans une dynamique plus offensive. Imagine si tu perds sur un truc comme ça. Si tu perds là-dessus, on l'a vu avec Rego lors du match précédent, qui perd sur le même genre d'anticipation ratée. Ça, ça fait de gros dégâts sur le moral d'un joueur. Même si on a vu certaines fois où les anticipations étaient vraiment utiles, mais il y a de nombreuses fois où on voit quand même qu'ils ne devraient pas le faire. Ils anticipent. Donc, est-ce que le joueur devrait essayer de contrôler un petit peu moins le gardien ? Je ne sais pas. Il ne faudrait pas qu'il encaisse un nouveau but. Le joueur de Saint-Tron, il a magnifiquement détourné par Lucas Pirard. On sent un peu le vent tourner. Saint-Tron qui subit et qui n'y arrive pas, qui n'y arrive plus en tout cas. Parce qu'il va falloir réattaquer pour Saint-Tron. On vous l'a dit, il va devoir se projeter vers l'avant. D'habitude, c'est un joueur assez réaliste. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasion et ça pourrait peut-être lui bénéficier dans cette rencontre. Mais il va falloir réussir à frapper au bout. Tout simplement, on se démarque bien. On arrive à sortir du marquage, mais bien défendu encore une fois. Et Pedro qui, à part sur les corners, n'a rien laissé à son adversaire. Il y a vraiment juste sur les corners que Saint-Tron a été dangereux. Sinon, Pedro a très bien défendu et ils sont quand même très dangereux. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le troisième but du côté d'Eupen aujourd'hui. J'ai l'impression que petit à petit dans ce match, le joueur de Saint-Tron, Raph, est en train de craquer. J'ai cru qu'on allait se retourner avec David Paulet, mais on n'y est pas arrivé côté Pedro. Et c'est le seul contre de cette deuxième période. Il me semble qu'on va peut-être l'exploiter côté Saint-Tron. Il n'y a pas eu beaucoup d'offensive et là, phase assez intéressante, un corner pour Saint-Tron. Et on le sait comme ils sont dangereux. Et on le sait, il a mis un but sur corner, son seul et unique but, et une transversale. Bon, il en a mis deux, mais suite à la première, il avait marqué. Et suite à son deuxième corner, une nouvelle transversale et une nouvelle action dangereuse. C'est les seules fois où il a été vraiment inquiétant. C'est sur ces corners. Exactement. On va peut-être pouvoir essayer d'être attentif au jeu de défense de peine sur corner. On va voir un petit peu pourquoi Saint-Tron est si dangereux. Et là, côté Saint-Tron, passant 4-1-2-1-2, formation résolument plus offensive. On a envie de marquer côté Trudonner et il faut qu'il marque parce que le score est de 1-2, 83ème minute. Là, ça commence à faire très court pour Raphaël. Et puis je pense qu'au fond de lui, il s'en veut vu qu'il a complètement offert le but à open. Là, s'il ne s'en veut pas, je ne comprends pas parce qu'il a fait un cadeau. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de Pedro prochainement. Elle devrait l'innoirer sa note d'anniversaire. Là, c'était une vraie offrande. Le corner. Et non, on ne défend pas sur ce premier poteau, en tout cas sur cette phase. Peut-être que Raphaël aurait dû encore une fois exploiter cette faille dans la défense de Pedro. Après, si le gardien avançait, j'ai l'impression que Pedro a contrôlé son gardien pour aller chercher le ballon ici. Oui, peut-être. Mais c'est ce qu'il avait déjà fait sur les premiers corners. Mais il n'avait pas réussi à la capter. Le balle avait été sur la transversale. Et sur le deuxième ballon, le gardien avait complètement dézoné et n'était plus dans ses cages. Aujourd'hui, ça lui a réussi un petit peu mieux sur cette phase. Mais on est déjà presque à la fin du match. Là, il a de la chance. Enfin, non, il n'a pas de la chance. Le jeu a tourné en sa faveur, Pedro. Et on se rapproche, tu fais bien de le dire, tout doucement, de la fin du match. 88ème minute. Le temps file pour Raphaël. Corner. On va encore gagner du temps côté Pedro sur cette action. Et j'ai l'impression qu'on se dirige tout doucement vers une victoire de peine. Même si, évidemment, on a vu beaucoup de buts lors des dernières minutes de match. C'est toujours assez chaud, les fins de match. Oui, les fins de match, toujours assez chaudes. Et peut-être qu'on va avoir droit à une dernière attaque. Parce que 2 minutes de temps additionné, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps à Raphaël. Peut-être une dernière attaque. Ça passe par Bézus pour De Bruyne. Bézus, Romain Bézus qui perd le ballon malheureusement. Et là, je pense que l'arbitre va bientôt siffler. Voilà, on dégage ce ballon côté Pedro. Et je pense qu'on va se diriger vers la fin de ce match. Donc peut-être une dernière offensive qui est interceptée. L'arbitre devrait bientôt siffler. Voilà, 1 à 2. Victoire de Pen. Un match assez fermé. Qui se joue malheureusement pour Saint-Tron. Sur des petits détails, tu fais bien le dire. Et sur une grossière erreur de Raphaël. Qui fait sortir Lucas Pirard qui sort à l'ouest. 8 tirs cadrés pour Pen. 4 pour Saint-Tron. Mais au niveau des stats, on peut le voir. Un match assez équilibré tout de même. Oui, assez équilibré. Mais je pense que tout de même, au vu du match, la victoire de Pen est quand même un peu plus méritée. Un Pen qui a su se montrer dans les moments importants. Et qui a su profiter des rares erreurs de Raphaël pour s'imposer sur ce match. 1 à 2. Les joueurs vont tout doucement se diriger vers la zone d'interview. Et on va écouter leurs réactions. Oui, je n'ai pas fait un très bon match. Franchement, je n'arrivais pas à poser mon jeu. Je ne trouvais pas les bonnes solutions. C'était un match assez fermé. Je fais deux lattes en première mi-temps. Je pense que ça aurait pu tourner pour moi. Mais ça n'a pas fait. C'est une vraie bataille. Un vrai match de guerriers donc. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Son pressing on m'ennuyait. J'avais un pressing assez haut aussi. On défendait bien tous les deux. Ça s'est joué sur des détails. Et encore une fois, on l'a vu sur ton unique but. Il ne te faut pas beaucoup d'occasion pour marquer. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est la réussite. Aujourd'hui, je n'en ai peut-être pas eu sur ce match-ci. J'aurais peut-être pu mieux faire avec la deuxième latte. Mais bon, c'est le jeu. J'étais très confiant. Car je marque le premier goal. Après, il remarque. Et malgré tout, j'ai su encore concrétiser mes occasions. Et j'ai su gagner le match. En plus, Rav, dans ce tournoi, ce n'est pas n'importe qui. Il est bien placé. Oui, il était très bien placé. Donc, entre le cinquième et le quatrième. Donc, c'est vraiment pas mal. J'espère que pour la prochaine fois, je commettrai quand même moins d'erreurs. Parce que je trouve que j'ai quand même commis quelques erreurs qui pouvaient me coûter cher s'il aurait été efficace. Tu as fait quelques erreurs, mais tu as tout de même bien défendu avec quelques ajustements à la quatre-vingtième. Oui, c'est sûr qu'à la quatre-vingtième, j'ai mis tout le bloc à l'arrière pour justement partir avec une victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...